bonjour à tous je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le lundi 28 février et il est aux alentours de 10h alors ce matin mon mari a avec antoine donc tous les deux sont partis ramener martin à l'école ensuite ils sont revenus à la maison parce que ils ont des missions de fou ce qui est de ramener des branchages à la déchetterie ramener les bouteilles au tri enfin tout un truc comme ça ils font ça entre eux moi j'en ai profité pour ranger la maison pour faire les lits enfin vous voyez les trucs un petit peu comme ça alors je vous ai pas pris depuis plus d'une semaine parce que la semaine dernière a été consacrée à faire des démarches administratives puisque ça y est on a enfin trouvé notre futur maison à nous enfin alors ça a été un petit peu pas compliqué mais il faut dire que depuis le co vide là c'est un petit peu l'immobilier c'est un peu compliqué surtout dans des régions comme la charente maritime et voilà c'est ça a été dur il ya des on avait fait beaucoup de visites virtuelles qui avait le bien était à peine visité qu'il était acheté et là on a eu beaucoup de chance on a vraiment eu beaucoup de chance on a trouvé une maison qui nous plaît moi je l'avais déjà vu sur photo j'avais montré à mon mari ma vidéo et puis à la visite il a il a complètement complètement succombé donc elle est vraiment pour nous c'est bon il sera dispo normalement juin ou juillet et voilà alors c'est une maison qui ressemble un petit peu à la maison que nous avions alors pas celle pas la dernière quand nous étions en charente maritime mais l'avant-dernière c'est une maison qui a 18 ans qui est bas qui a habité depuis 18 ans par les mêmes locataires et puis là les propriétaires avaient d'autres projets professionnels dont un projet personnel du coup ils l'ont mis à vendre les locataires ne souhaite pas la racheter donc très bien donc elle est vraiment pour nous et alors il ya pas mal de choses à faire dedans j'ai fait une vidéo pour moi perso où il ya toutes les pièces la cuisine enfin tout mais malheureusement je pourrais pas vous la montrer parce que les les c'est chez les gens quoi c'est chez eux voilà donc c'est quand même perso enfin moi j'aimerais pas qu'on me le fasse donc je pourrais pas vous montrer peut-être que je pourrais vous montrer des plans mais par la suite mais en tout cas il ya pas mal de choses à faire il ya une cuisine à refaire il ya une cloison en fait quand on rentre je vous dis ça ressemble vraiment à celle que nous avions avant donc il ya la porte d'entrée avec le toilette et un placard intégré et si vous voulez ça fait un couloir mais qui donne dans la cuisine donc là ça le mur là on veut le on veut le péter pour mettre une verrière mais pas une verrière noire vous savez on veut pas un truc comme ça on veut une verrière style bois et faire une cuisine la cuisine est vraiment est vraiment ancienne quoi donc même on pourra pas on pourra pas faire avec cette ancienne cuisine donc la cuisine est à démonter complètement cette cuisine là on l'apprendra on la mettra dans le garage ça fera du rangement dans le garage et je veux une cuisine vous savez une cuisine blanche avec un plan de travail en bois une crédence on verra j'aimerais bien quelque chose en bois aussi donc à voir et on va mettre du parquet dans tout le toute la cuisine c'est du carrelage blanc donc là on veut mettre du parquet dans toute la cuisine salon salle à manger et aussi dans le couloir et avec un niveau central et par la suite on aimerait aussi faire agrandir avec une véranda mais ça ce sera vraiment dans un second temps on va déjà on va déjà faire ça et aussi dans l'urgence il ya toutes les peintures à refaire elles ont 18 ans ça n'a jamais été refait ces peintures blanches donc vous imaginez que ça fait ça fait des traces noires un petit peu partout en plus il ya eu un dégât des eaux et du coup il ya des choses à refaire donc ça ça on le fera de toute façon normalement on devrait vraiment déménager en juin de l'année prochaine donc on a le temps de faire les travaux on a le temps de faire les travaux faire les allers-retours et tout ça donc ça va être ça va être plutôt bien il y aura aussi la salle de bain à refaire m'appareil parce que c'est une salle de bain qui a un certain âge et il ya une baignoire on voudrait mettre simple faire un truc simple une douche à l'italienne avec un meuble de salle de bain un peu plus un peu plus moderne ce qu'on aimerait dans l'idée c'est un meuble qui touche pas le sol pour que ce soit plus simple pour faire pour nettoyer et il ya un grand placard qui se trouve à l'intérieur celui ci on va le conserver et il ya aussi tous les radiateurs à changer donc on voudrait mettre aussi un poêle un poêle à bois là mon mari voudrait une terrasse en bois et aussi assez rapidement faire carler le garage voyez c'est bon la salle de bain ce sera dans un second temps là c'est vraiment faire dans un premier temps cuisine salon salle à manger les chambres et le poêle à bois ouais et le poêle à bois après pour tout ce qui est aménagement de jardins sans verra après peinture des chambres donc ça ok il y a un placard aussi à rajouter dans une des chambres et qu'est ce qu'il ya d'autre donc la salle de bain ça aussi pareil ce sera on verra on verra si c'est tout de suite ou après parce que ça fait quand même pas mal de choses de choses à refaire mais ça va être sympa ce sera une maison alors qui nous ressemble c'est à dire qu'on va faire une déco dans l'idée de l'âge de la maison c'est à dire que je vais pas mettre un parquet par exemple en pointe de hongrie ça n'irait pas ça n'irait pas avec une fausse cheminée en pierre voyez c'est pas le c'est pas le style on est sur quelque chose de plus un peu plus moderne donc je vais rester dans des choses quand même relativement neutre avec un beau parquet en bois mais classique là de droite donc voilà c'est un super projet je suis contente parce que ça y est maintenant comme on disait avec mon mari on va pouvoir enfin faire les ourlets de nos rideaux ça c'est j'ai des rideaux que je trimballe depuis un moment et puis à chaque fois je fais pas d'ourlet parce que je me dis on sait jamais donc ça il ya aussi on est pressé que les vides greniers recommence parce que je peux pas vous dire mais toute la déco toutes les choses que j'ai à vendre finalement parce que ça y est maintenant on peut se projeter il ya des choses qui nous serviront plus qu'on gardait au cas où pour de la déco et finalement qui ne nous serviront plus donc je vais je vais vendre tout ça ça sert à rien de garder c'est pas la peine donc c'était vraiment super chouette notre notre voyage en charente maritime là c'est notre séjour plus tôt ça a été super super beau enfin bien même si on a été un petit peu malade mais bon ça nous a permis de nous rebooster un petit peu ça a vraiment fait du bien surtout en fin de février là parce que c'était un mois un petit peu maussade je trouve et non c'était c'est ça a été un super chouette moment avec les enfants on a partagé plein de choses passé c'est chouette de voir de l'avant et puis on a remarqué un truc que quand on fait les choses tous les quatre c'est là que ça fonctionne en fait vous savez quand on visite parce qu'on a fait des visites de maisons virtuelles où on n'était que tous les deux on a fait des enfin on a fait plein de choses mais ça a pas collé et c'est quand on est tous les quatre quand on fait quelque chose tout tous les quatre c'est là que ça colle et que ça nous fait aller dans l'avenir si vous voulez je ne savais pas comment l'expliquer mais en fait voilà il faut qu'on soit tous les quatre pour que pour que ça fonctionne donc plein de projets à venir je vous montrerai un petit peu plus tard les inspirations que qu'on aimerait avoir pour notre maison ça même si ça reste très très simple vous imaginez bien que c'est pas non plus on va pas rentrer dans des trucs déco trop enfin qui nous ressemble pas ça va être quand même un petit peu comme comme ici enfin comme 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 celle là on va dire mais non c'est vraiment chouette là on a on a hâte ça nous ça nous motive ça en plus on a enfin le temps ouais entre guillemets c'est quand même dans quatre mois mais on ouais on a plein d'idées on a plein de choses c'est c'est super franchement c'est génial c'est un projet qui nous met en joie et on est vraiment très content de toute façon vous serez là on va partager ça ensemble aussi mais ouais là j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte que ça commence j'ai hâte aussi de vous emmener avec nous là dedans parce que ça va être ça va être chouette et et voilà bon écoutez ce que je vais faire là maintenant ah si il fallait que je vous parle d'un truc je les ai posé là il fallait que je vous parle d'un truc là depuis à peu près 20 25 jours j'ai changé ma routine visage pour ce qui est du du soir du soir et un petit peu du matin parce que j'ai reçu des produits de la marque c'est la marque fab skin lab qui est first head beauty j'ai toujours un accent qui est magnifique en anglais vous remarquerez et il y avait une proposer trois produits et j'ai vraiment voulu essayer parce que dans un de ces produits et enfin dans deux des produits qui me plaisait il y avait des produits avec du rétinol c'est quelque chose qui me fait peur le rétinol je sais que c'est très très bien mais je sais aussi que la la mise en route du rétinol c'est pas forcément évident et même si c'est très efficace j'avais peur j'avais peur de me lancer dedans et là il y avait donc ce produit là qui est un rétinol sérum sérum de rétinol concentré à 0,25 qui est spécial sensible et débutant et moi j'ai la peau ultra sensible et le rétinol ça s'utilise pas comme ça c'est à dire qu'on peut pas prendre une crème se badigeonner le visage avec non il y a des il y a vraiment des étapes à faire faut l'utiliser à peu près sur une semaine faut commencer par une fois puis après deux fois puis après trois fois donc c'est ce que j'ai fait alors je pourrais pas vous donner vraiment des un avis vraiment tranché vous dire ouah c'est super j'ai vu des résultats de fou pas du tout parce que c'est quand même des produits qui se qui s'utilise sur du très très long terme mais en tout cas ce que je peux dire c'est que ma peau sensible là le tolère très bien là aujourd'hui j'en suis à deux fois tous les deux jours voilà donc j'ai pas j'ai la peau peut-être un tout petit peu plus sèche mais ça va j'ai pas des j'ai pas des rougeurs alors j'ai des boutons qui sont un petit peu ressorti mais ça je sais j'avais lu que il pouvait y avoir une purge qui se faisait mais voilà je vous redirai un petit peu ce qu'il en est 0,25 c'est très très bien puis ben progressivement verra jusqu'à quand je le tolère alors ce que j'aime bien c'est le packaging qui est comme ça ça s'ouvre comme ça et un autre truc qui est bien c'est qu'il n'y a pas du tout d'odeur à l'intérieur donc c'est vraiment parfait je l'utilise donc le soir et après je mets toutes mes crèmes et tout ça j'ai dû changer aussi un autre truc alors attendez je vous le dirai après donc là après il y avait la crème contour de vieux des yeux au rétinol avec trois acides hyaluronique donc elle fait 15 ml c'est elle est comme ça je vais mettre comme ça ce sera beaucoup plus simple donc c'est une crème pour les yeux et celle ci elle peut s'utiliser aussi bien le matin que le soir alors elle est très bien quand on la met sur le contour de l'oeil après on a le contour de l'oeil qui est vraiment tout doux alors j'utilise uniquement le matin pour l'instant c'est toujours pareil je n'ai pas vraiment vu de différence et je dirais même que la différence que j'ai vu pour le moment c'est simplement que j'ai le contour de l'oeil qui est beaucoup plus souple donc ça c'est celui que je vous disais donc le rétinol sérum 0,25 donc là il ya 30 millilitres et un autre truc qui est rentré dans ma routine c'est le resurfacing liquide et là celui-là il contient 10% de AHA et alors ça c'est pareil il faut faire hyper gaffe parce que faut vraiment utiliser solaire parce que sinon on risque vraiment d'abîmer sa peau et alors celui-ci par contre c'est un embout pipette qui a juste appuyé là et vous avez le produit qui est là alors ce qu'il y a de bien celui ci c'est que quand on l'applique sur la peau ça fait tout de suite une une peau toute douce mais vraiment toute douce et c'est tout de suite ainsi immédiat après l'avoir après l'avoir posé voilà pour ces deux preuves ces trois produits que j'ai reçu de cette marque ce que je fais je continue à les utiliser du moins jusqu'à la fin de ces produits et je vous referai un update un petit peu pour vous dire parce que je voilà là je pense que je peux pas j'ai pas assez de recul pour plus vous en parler mais en tout cas je suis vraiment mais super contente d'avoir commencé à d'avoir commencé le rétinol parce que comme je vous le disais c'est quelque chose qui donne d'excellents résultats sur les rides et je suis quand même contente d'avoir sauté le pas de le commencer et puis bon on verra le on verra le résultat d'ici quelques mois donc je vous mets tous les liens dans dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir si si jamais ça vous intéresse maintenant je m'apprête à aller faire un truc que je déteste mais quand je vous dis que je déteste je déteste faire ça je vais laver l'intérieur de ma voiture parce que elle est dans un état je vais vous montrer mais c'est juste terrible depuis que nous sommes revenus de vacances on n'a rien fait à part un petit peu secouer les tapis histoire de mais doit y avoir encore du sable partout elle est des crades dans un état lamentable je vais vous je vais vous montrer ça donc je vais sortir l'aspi l'alcool ménager tout ça tout ça et je vais nettoyer cette voiture qui en a vraiment bien besoin voilà je vous montre le carnage regardez ça il y en a partout là on a plein de trucs là la poussière sur le tableau de bord des traces de doigts de partout là des masques qui traînent allez on va nettoyer tout ça parce que là c'est pas possible c'est pas super je retrouve ma perche pas trop cool bon ben voilà ça c'est une bonne chose on va nettoyer ce bazar là c'est prêt Sous-titrage ST' 501 ... 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